20 résolutions du nouvel an sur le thème des bonnes manières. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, parcourons ensemble 20 idées pour bien se tenir en 2019. Gagner en élégance, en prestance, en charisme, bref, devenir des ladies et des gentlemen des temps modernes. Rapide énumération. Dans le registre du vocabulaire, 1. Cette année, dites bonjour madame, bonjour monsieur, et pas seulement le bonjour. 2. Arrêtez de dire de rien. Lorsqu'on vous remercie, dites je t'en prie, je vous en prie, ne dites pas de rien. 3. Je parle davantage aux hommes, messieurs, essayez de bannir le pas de problème, en tout cas à l'égard des femmes. À l'égard des femmes, dites volontiers, avec plaisir. 4. Le fameux mot merci. Alors, à vrai dire, on devrait dire merci de, et non merci pour. La préposition est merci de, de. Là-dessus, je suis la première qui doit s'améliorer. Et oui, moi malheureusement, je dis bien trop souvent merci pour, et non merci de. Autant à l'écrit qu'à l'oral. Là aussi, je prends sur moi. Ce sera ma résolution, entre autres. En tout cas, je vais travailler là-dessus l'année prochaine. Je vais commencer dès aujourd'hui d'ailleurs. Cinquième proposition. Pas de gros mots. Eh oui, on va essayer de réduire ça en 2019. Ok, dans la thématique, à table, les arts de la table. Sixième point. Les hommes servent le vin. Septième point. Ne prenez pas de dessert au restaurant si vous n'avez pas fini votre assiette. Huitième point. Lorsque le plateau de fromage arrive, servez-vous deux fromages maximum. Je développe tout ça, toutes les propositions que je vous donne, je les développe dans d'autres vidéos sur le blog. Là, je me contente de les énumérer pour que ça reste en mémoire. Neuf. Ne raclez pas les assiettes à la fin d'un repas. Vous ne les ramenez pas en bout de table pour les racler dans une assiette poubelle. Non, non. Vous ramenez les assiettes en cuisine. Et en cuisine, on s'occupe du ménage. Dix. Fermez votre bouche en mangeant. On ne mastique pas la nourriture avec la bouche ouverte. Ok, dans le registre de la décence ou de l'élégance. Onzième point. Cette année, lors de vos achats ou lorsque vous allez renouveler votre garde-robe, gardez en ligne de mire cette petite phrase pas trop court. Que ce soit... Voilà, pas trop court. Je ne vous demande pas de vous habiller en combinaison, en scaphandre ou en combinaison de ski tous les jours. Non, mais peut-être qu'il serait bon de gagner quelques centimètres de tissu. Douzième point. Les tenues de plage sont réservées à la plage, pas au bureau. Treizième point. Pas de chewing-gum. Nulle part. Pas de chewing-gum. Si c'est pour une question d'allèle, prenez une pastille à la menthe. Quatorzième point. Pour les hommes, messieurs, la chemise. Pas le t-shirt tous les jours. Non. Pour les occasions spéciales ou semi-spéciales, une chemise. Quinze. Pour tout le monde. Lavez-vous les mains en sortant des toilettes. Enfin, dernière partie. De 16 à 20, concernant le travail. Bonne résolution pour le travail. Seize. La ponctualité. Autant pour les réunions que pour les dossiers. La ponctualité. Dix-sept. Limitez justement les réunions. Limitez leur nombre. Limitez leur durée. Tout le monde gagnera. Dix-huitième point. Développez le télétravail. Oui. C'est bon pour la planète, pour tout ce qui est écologie justement, avec le niveau du transport. C'est bon aussi d'ailleurs, c'est pour l'efficacité au travail. C'est bon pour vos salariés. Bref, le télétravail a énormément d'avantages. Est-ce que je n'ai que dans les bonnes manières ? Allez, oui. Pour 2019, oui. Dix-neuvième point. Le respect de votre patron. Pas de médisance sur lui ou sur elle au travail. Ok, il n'est pas parfait. Mais il a le mérite de vous donner du travail. A l'heure actuelle, ça vaut de l'heure en France. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans dix ans, on n'est pas au long l'air, la courbe du chômage aura totalement baissé, du travail on en aura tout, en un clair que mon doigt, ok peut-être. Et ça ne va pas être dérisoire. Mais à l'heure actuelle en France, le travail est une denrée rare, précieuse et votre patron a le mérite de vous en donner. Donc on le respecte. Pas de médisance sur lui. Je crois que d'ailleurs dans dix ans, pas de médisance sur lui non plus. Ok. Dernier point, vingtième, répondez aux mails. Répondez aux mails, aux appels, aux textos, répondez. Ça peut être juste un « Ok, merci, d'accord, je prends note, je vais y réfléchir » en une phrase, d'accord ? Mais répondez, ne laissez pas le silence, l'absence de réponse. On va dire, est-ce une réponse aussi ? C'est une réponse très irrespectueuse. Non. Soyez celui qui répond au courriel. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette, les heures de la table et la courtoisie, rendez-vous sur le site « Apprendre les bonnes manières ». Vous y trouverez également le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et immédiat. Je vous retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada